Salut toi, tu perds beaucoup de cheveux en ce moment. Dans cette vidéo, je te donne 10 techniques que tu peux facilement mettre en place au quotidien pour garder tes cheveux sur ta tête le plus longtemps possible. Si mon français n'est pas très compréhensible, tu peux voir cette vidéo également en anglais, en anglais et en portugais sur ma chaîne. Il est parfois difficile de ralentir la chute de cheveux. Regarde simplement dans ta famille. Si tous les hommes sont chauves, il est fort probable que la perte de cheveux soit un facteur génétique. En termes médicaux, on dit que tu souffres de l'alopécie. Il existe des médicaments comme le minoxydile et le finasteride qui peuvent aider à réduire la perte de cheveux, mais qu'on soit toujours un médecin avant de les acheter. Personnellement, j'ai eu des effets secondaires avec ces médicaments, donc dans cette vidéo, nous allons voir des alternatives naturelles. Mais n'oublie pas que c'est tout à fait normal de perdre en moyenne 50 à 100 cheveux par jour. Alors, la première astuce se passe dans la douche. Lors que tu prends ta douche, utilise l'eau froide pendant que tu te laves les cheveux. Ce n'est pas très agréable, mais l'eau froide est meilleure que l'eau chaude pour les cheveux. Lors du lavage des cheveux, réalise des mouvements circulaires uniquement avec l'intérieur du bout des doigts sans utiliser les ongles pour éviter d'endommager les racines des cheveux. Après la douche, n'utilise surtout pas de serviettes de bain pour sécher tes cheveux car cela peut les endommager. Utilise plutôt un séche-cheveux sur le réglage le plus froid possible. Ça prend un peu plus de temps pour sécher les cheveux à froid, mais l'air trop chaud n'est pas très idéal à long terme non plus. Ensuite, la prochaine technique, l'eau de riz. Une à deux fois par semaine, tu peux vaporiser tes cheveux avec de l'eau de riz. Et pourquoi ? Car l'eau de riz contient des minéraux, des vitamines et des antioxydants importants pour stimuler la croissance des cheveux et les rendre plus puissants. Cependant, ne le fais pas plus de deux fois par semaine pour éviter de surcharger tes cheveux en protéines. Bon, comment fabriquer ta propre eau de riz ? C'est très simple, tu n'as besoin que deux ingrédients, à savoir du riz et de l'eau. Donc, mets 100 g de riz dans un bol, verse entre 500 et 700 ml d'eau. Maintenant, laisse-le reposer pendant 30 minutes. Ensuite, filtre le riz et voilà ! Tu peux maintenant mouiller tes cheveux avec suffisamment d'eau de riz. Tu peux prendre un gobelet ou utiliser un vaporisateur. Laisse ta tête absorber l'eau de riz pendant 30 minutes et c'est tout ! Ensuite, nous avons l'huile de racin. Vous avez probablement entendu dire que l'huile de racin a de nombreux avantages pour les cheveux. Beaucoup de gens jurent que cela stimule la croissance et améliore la qualité de leurs cheveux. Cependant, aucune étude scientifique ne prouve que l'huile de racin rende réellement les cheveux plus forts. Mais cela dit, tu peux toujours essayer par toi-même car c'est une huile naturelle. Et juste comme l'eau de riz, utilise l'huile de racin seulement une à deux fois par semaine. Continuons avec la technique suivante. Améliorer la circulation du sang grâce au massage crânien. Ceci est ma technique préférée. Alors, tu as sur la tête des petits sachets qui s'appellent des follicules de cheveux à partir desquels tes cheveux poussent. Si ces follicules reçoivent suffisamment de sang, ils ont plus de chances à survivre à long terme. Désormais, tu peux les simuler en massant ta tête quotidiennement. Dans ma vidéo précédente, j'ai testé un appareil de massage. Tu trouveras un lien de cette vidéo et de la machine dans la description ci-dessous. Mais tu peux aussi simplement utiliser tes propres doigts pour masser ton crâne. 10 à 15 minutes par jour suffira. Alors, la prochaine solution est particulièrement intéressante pour les sportifs parmi nous. Grâce à cette technique, tu sentiras vraiment le sang monter dans ta tête. Tu peux intégrer l'exercice suivant lors de tes séances de sport. Les pompes poiriers. Mais ne panique pas si tu ne sais pas faire un poirier. Tu peux faire le même exercice en laissant tes pieds au sol. Évidemment, tu n'es pas obligé de faire des pompes. Tu peux simplement maintenir cette position pendant quelques secondes. Et si tu es vraiment paresseux comme moi, tu peux aussi allonger au bord de ton lit avec la tête légèrement penchée en dehors du lit. Et c'est bon, ça fonctionne aussi. Alors, il est temps de briser un mythe. Est-ce que le port d'une casquette ou d'un chapeau fait tomber les cheveux ? Eh bien, rassure-toi, non. Sauf si tu les portes trop serrés autour de ta tête. Alors là oui, avec trop de pression autour de ta tête, il n'y aura pas assez de sang qui circule vers tes cheveux. Une bonne astuce est de vérifier régulièrement que tu n'as pas de marque sur ton front après avoir porté une casquette ou un chapeau. Cela pourrait indiquer que c'est trop serré si tu vois que tu as quand même une marque. Et alors, pour finir, la dernière technique n'est pas seulement excellente pour les cheveux, mais même pour ta santé en général. Alors, essaye d'éviter le stress autant que possible. Si tu as un niveau de stress trop élevé, tes follicules pourraient entrer dans une phase de repos. Ce qui aurait comme conséquence une production de cheveux moins importante et une perte de cheveux plus risquée. Je connais personnellement quelqu'un qui a perdu énormément de cheveux pendant ses études, simplement à cause du stress. Alors, prends régulièrement des pauses, fume un joint, respire un bon coup et essaye d'éviter le stress le plus que possible. Connais-tu quelqu'un qui perd ses cheveux ? Alors, envoie-lui cette vidéo. Si tu as pris quelque chose de nouveau, n'hésite pas à appuyer sur le pouce bleu. De cette façon, je sais que tu veux voir un contenu similaire dans le futur. Et alors, abonne-toi et on se revoit la semaine prochaine. Ciao les amis ! Mais tu peux aussi simplement utiliser tes propres droits Doits Simplement utiliser tes propres droits Doits Simplement utiliser tes propres doits Propre Propres doits Tes propres doits Mais tu peux également simp... Également simplement... ... ... ... ...